Au cours de conférences de presse, Lumumba tente en vain de gagner l'opinion publique à sa cause. Juliana, la fille de Lumumba, a assisté à plusieurs de ses conférences. J'étais tout le temps avec mon père. Souvent, j'étais la seule autorisée quand il travaillait ses discours. Donc je m'asseyais calmement et j'étais avec papa, c'est tout. Dans la presse belge, j'en ai montré Satan carrément avec des cornes et tout ça, le communiste. Parce que simplement, il disait quelque chose qui était l'aspiration de la majorité des gens, mais qui n'était absolument pas dans la mentalité ni dans le vouloir de la puissance coloniale de cette époque-là. Qu'il voulait que l'homme noir et l'homme congolais soient un homme digne d'abord de sa propre culture. Il croyait en cet homme-là. Nous voulons être indépendants, oui, nous voulons, mais dans l'égalité et dans le respect. Je crois que c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il était un transition. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba ? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne me deviendrai jamais. L'agent de la CIA, Larry Devlin, reçoit 100 000 dollars de la centrale. Sa mission, faire de l'élimination de Lumumba une priorité qui doit guider ses opérations secrètes. J'ai reçu un câble me signalant l'arrivée d'un officier supérieur chargé de me donner des instructions précises. Cela m'a surpris. Pourquoi m'envoyait-il quelqu'un plutôt que de m'adresser un câble ? Les télégrammes belges mentionnent une mystérieuse opération Barracuda et l'arrivée de deux enfants. Eh bien, je vais vous dire sincèrement que je ne me souviens pas du tout du mot « Côte Barracuda ». Les deux enfants, vous... Les deux enfants, ça ne me dit rien. Mais si, ils ont envoyé deux personnes, oui, un attaché de cabinet et le major Loss, ils les ont envoyés, tous les deux, ça doit être ces deux-là, pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors, il était question, eux étaient plutôt pour la suppression. Quand il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais entendu dire que la CIA pouvait être mêlée à ce genre d'affaire. Et ils voulaient m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. C'est ça. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné, qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Je n'ai jamais... Je ne me suis jamais opposé, hein. J'ai toujours laissé faire. Mais on a laissé faire les Congolais, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'ils disparaissent définitivement. Je crois. Puis, il y a eu un démenti, selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ses instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le premier ministre ultranationaliste, Patrice Lumumba, et expulse les représentants de Moscou. Documents, tractes et brochures de propagande soviétique sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune république. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du premier ministre. Le général poutchiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlier. Mobutu était, disons, pro-occidental, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. Il a payé ses hommes de main avec le million de dollars versés par les Nations Unies. Mobutu place le premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. Désormais, deux gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le secrétaire général, Dakar Marjold, soutient les poutchistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba, formée par les pays du Tiers-Monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Lumumba parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville, située à 2000 kilomètres, où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Dans tous les villages, il faisait un discours, et même dans les villages qui ne lui étaient pas favorables, il faisait des discours, et il était pris à son propre jeu, il voulait convaincre. Il était capable de le faire, mais à force de traîner, il a été rattrapé et emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper ? Non, non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankourou en bateau et semble en sécurité. Mais c'est poursuivant à repérer le bac sur lequel transite sa famille. Deux jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu a convié la presse internationale pour que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligées au grand Lumumba. Pauline, la femme de Lumumba, avec Roland son fils cadet. J'ai appris à grandir avec cette image que j'ai un père que je n'ai pas connu. Je l'ai connu à travers les autres. Il a une dimension qui est hors du commun. Et lui-même se définissait en tant qu'idée. Malgré que c'était un père, un bon père de famille, qu'il s'occupait de ses enfants. Mais ses enfants, sa famille, ce n'était pas tout son monde. Son monde, c'était un monde beaucoup plus large. On l'a mis à Thaïsville, oui. Où il était, je ne sais pas ce qu'il est de Thaïsville, il était gardé par Bobozo, hein. Qu'il a gardé. Et puis un beau jour, on a dit qu'il voulait s'évader. Et alors, c'est alors que Nendaka a pris les choses en main pour l'envoyer ailleurs. Victor Nendaka était lui aussi un ami proche de Patrice Lumumba et son représentant à la tête du parti. Nommé chef de la sûreté de l'État par Mobutu, il est chargé d'arrêter ses anciens camarades de parti. Le 13 janvier, il y aura ce qu'on appelle une mutilierie au camp militaire. L'armée était divisée en deux. Il y avait des pro-Loubombistes et des anti-Loubombistes. C'était un homme qui aurait été capable de retourner le camp à Thaïsville. Il était capable de tout. C'était un très grand monsieur, Loubomba. Un très grand leader politique. On donna chacun son rôle. Mon rôle était d'aller à Thaïsville, prendre les prisonniers et de là, les acheminer vers Mwanda. C'est dans l'avion que Loubomba s'est rendu compte de la réalité. À bord du petit avion se trouvent également deux amis politiques de Loubomba, les ministres Mpolo et Okito, qui partagent le même sort que lui. Moi, comme je ne suis pas intéressé, je lave les mains. Destination de ce voyage planifié dans le moindre détail, le Katanga, où Loubomba est attendu par ses ennemis jurés. On m'a dit, demandez à Thionbe qu'il reçoive le colis. Pour envoyer ce message secret, le colonel Marlière utilise la liaison radio des services secrets belges. Thionbe reçoit également un télégramme du gouvernement belge, lui ordonnant de récupérer les prisonniers. L'avion atterrit à l'aéroport du Katanga. Nous étions présents quand Loubomba et les deux autres ont descendu de l'avion. Ce n'était pas très beau à voir. Ils ont embarqué les trois personnes dans la Jeep. À ce moment-là, j'ai vu que c'était Loubomba que j'avais déjà vu avant l'indépendance. On lui avait enlevé sa barbiche, il était délicoté, nous pensons. Il était leur trois. Le champ d'aviation était occupé par les casques bleus suédois, qui étaient là, qui ont suivi toute l'histoire. Les prisonniers sont emmenés dans la maison inoccupée d'un colon belge, la Villa Brouet, près de l'aéroport. Ils sont surveillés par la police militaire sous le commandement d'officier belge. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que vous étiez là ? J'ai eu plusieurs morts du gouvernement en Katanga. Dans le ministre de l'intérieur, M. Monongo, qui a regardé Loubomba de bas en haut et de haut en bas, puis qui a caché par terre. Quand j'ai vu ça, je me dis que Loubomba n'est pas dans un mot. Vous n'avez pas de pitié avec lui, par exemple ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Il n'est pas de pitié à voir vous au diplôme. C'est lui qui a emmené et qui estime au roi. Ça vous a touché un peu ? Touché ? Oui, Mordom, ça ne laisse pas indifférent. Mais enfin, c'est certain que je n'ai... Non. Moi, j'ai vu le Loubomba là-bas, là-bas, en Codisson, là-bas. Je lui ai rappelé une chose. Il me disait, écoute, Jean, « Non, quand j'arriverai au Katanga, nous allons écraser votre parti politique. » Moi, je disais, non, c'est toi que nous allons écraser. C'est ça, c'est qui m'a rappelé. Il me dit, voilà, moi, j'arrive ici, je vous suis... Vous m'avez écrasé, effectivement. Dans l'après-midi, une pluie tropicale s'abat sur le Katanga. Ils voulaient tous le tuer. En disant, si on ne le tue pas, on aura encore tous les ventes en nuit. Ils avaient tenu leur fameux conseil de gouvernement qui avait décidé la mort de Loubomba. Ils avaient bu beaucoup pendant ce conseil. Ils avaient bu beaucoup après. On les amenait à la présidence, chez Moïse. Ils faisaient, c'était le soir. C'était déjà vers 20h, 20h30. Et de la présidence, ils sont allés à l'endroit de l'exécution. Trois semaines plus tard, les journaux titres Loubomba et ses complices massacrés par des villageois. Un mensonge parmi tant d'autres. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la vérité éclate au grand jour. Aucun des assassins ni des instigateurs du meurtre de Loubomba n'a jamais été poursuivi. La dernière lettre de Loubomba, rédigée en captivité. Je me rappelle souvent de la phrase dans cette lettre qui disait à mes enfants que je laisse. À mes enfants que je laisse et que je ne verrai plus. Je voudrais dire que l'avenir du Congo est beau. Dites-leur que l'avenir du Congo, il est beau et il attend d'eux comme il attend de chaque Congolais d'accomplir son devoir sacré. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Mais là, il doit revenir avec deux dents de moins devant. Vous êtes européen, vous êtes allemand. Je crois que cette image, je ne suis pas juive, je suis noire, ça rappelle le locuste. On a brûlé des corps, on a pris leur graisse pour faire des engrais, on a pris les dents en or pour faire le trésor de guerre. Et vous appelez ça crime contre l'humanité. C'est tout. Sous-titrage ST' 501